Les meilleurs trailers de l'Hexagone sont dans le 106 week-end pour les championnats de France. 2000 coureurs sont attendus demain pour les courses de 34 et 60 kilomètres. En attendant, ils étaient déjà 1400 au départ d'un trail court ouvert à tous. On retrouve sur place au Mont-de-Hors Sébastien Quirou et Bruno Livertou. C'est le grand rendez-vous de ce week-end. Bienvenue dans la station thermale du Mont-de-Hors. Un endroit magnifique qui accueille durant deux jours quatre épreuves de trail. Dans quelques minutes, 500 coureurs s'élanceront pour une épreuve de 18 kilomètres à travers les crêtes du Sancy. Au programme, l'ascension du col de la Croix-Saint-Robert ou encore l'ascension du puits de Sancy. Et tout cela sous le soleil. Dans les rues du Mont-de-Hors, la bataille physique commence. Les coureurs sont très nombreux. Attention aux bousculades. Rapidement, les meilleurs s'échappent. Et au bout de cinq kilomètres, premier ravitaillement à la Croix-Saint-Robert. Jusqu'ici, tout va bien pour nos super-héros. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis venu avec des potes en vacances. Capitaine américaine, Spiderman et Ulf sont derrière. Pour l'instant, ça va. Le départ, en fait, il y a beaucoup de monde. Donc, il faut être... Il faut marcher un petit peu. Mais là, ça va s'élargir, je pense. Ça va aller mieux. Vous ne traînez pas trop l'ascension du puits de Sancy ? Non, ça va. On verra. C'est la première fois. Donc, sinon, on marchera. Nous sommes arrivés à mi-parcours au puits de Sancy. 1800 mètres d'altitude avec des paysages à couper le souffle. Et le souffle, les coureurs en auront encore besoin. Parce que je vous avoue que même pour nous, c'est assez compliqué. Bon, finalement, vous avez arrêté de courir, là ? Oui, on marche. Vous récupérez un peu ? Oui, oui, on récupère, si on veut. Dans une balade, en fait. C'est un parcours compliqué. C'est difficile, la montée, là. Non, elle se fait facilement. C'est pas plus dur, cette partie-là. Et puis, ce sera encore plus dur demain. C'est quand même assez physique. Pourtant, on s'était entraînés en Touraine à faire des côtes et tout. Mais je crois que c'était pas assez, en fin de compte. Non, mais nos côtes Tourangelles sont beaucoup plus limites par rapport aux côtes d'ici. Allez, encore un peu de courage après l'ascension du puits de Sancy. Place à la descente jusqu'au Mont-Or, puis jusqu'à l'arrivée. Les meilleurs mettront finalement un peu plus d'1h40 pour franchir la ligne. Les autres, trois fois plus. Ils aident finalement mille à participer à cette épreuve. Place maintenant à un retour bien mérité, avant le grand trail de demain. Nous voici maintenant avec Thomas Laure-Blanchet, champion du monde de trail en 2009, et clairement toi. Alors, Thomas, vous êtes l'ambassadeur du trail, ici au Mont-Or. Demain, le Sancy et l'Auvergne accueilleront pour la première fois le championnat de France de la discipline. Pour vous, c'est mérité ? C'est mérité parce que ça apporte comme une belle lumière médiatique sur un territoire et sur un savoir-faire des organisateurs. Ça fait dix ans qu'ils tiennent une belle épreuve sur un terrain de jeu exceptionnel. Donc, ouais, un championnat de France avec ce que ça représente pour une discipline. Voilà, je pense que c'est mérité que ça soit au Sancy et via l'équipe organisatrice. Le trail du Sancy, vous l'avez gagné à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qui fait le charme de cette course ? Moi, je ne vais pas être très objectif parce que je suis clairement toi. C'est un terrain qui m'a vu grandir. J'ai commencé mon premier trail en 2001 sur ces crâtes-là. Donc, c'est vrai que je ne vais pas être très objectif. Mais voilà, je pense que c'est ce que j'ai l'habitude de dire. C'est vraiment un terrain de jeu exceptionnel parce qu'il y a un petit peu de tout. Des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Pas des difficultés. C'est un petit peu de tout, mais pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des grosses difficultés sur des pentes raides. Mais quand on est sur les plateaux, c'est très roulant. Donc, je pense que c'est pour coureur complet. Vous êtes présent cette année, mais pourtant, vous n'y participez pas. Pourquoi ? Alors, cette année, j'ai pris l'option vraiment de partir sur des épreuves un petit peu différentes. Là, sur les Jeux-Bas de France, c'est une facette de la discipline. Une facette fédérale de la discipline. Moi, je suis parti sur d'autres horizons. Je suis plus parti sur l'Ultra. J'étais au mois de juin sur la Western. Sur la Réunion. Alors, voilà. Et là, je partirai fin du mois sur la Réunion, la Diagonale des Fous. C'est une course mythique qui m'a fait rêver. Mais voilà, je rêve de faire ça depuis que j'ai commencé. En tout cas, on va quand même parler de ces championnats de France. Demain, une épreuve de 60 kilomètres. Parmi les forces en présence, il y aura évidemment Patrick Bringer, Sylvain Cour ou Anne-Louise Rousset chez les femmes. Votre pronostic ? Le pronostic, ce n'est pas compliqué. Comme je disais, je pense que ça couronnera un coureur complet. Après, on arrive sur des courses de fin de saison avec des coureurs qui ont souvent beaucoup couru. Donc, effectivement, je pense que Patrick ou Sylvain seront sur le podium. Mais je pense que, pourquoi pas un trouble fait, mais un outsider qui serait beaucoup plus frais que les deux autres et qui pourrait l'emporter demain. Merci beaucoup, Thomas Laure Blanchet. On se donne donc rendez-vous demain pour les championnats de France. Ça commencera dès 5h30 ici au Mont-Dor. Et évidemment, on en parlera à 19h dans votre journal régional. À demain. À demain, Sébastien. On passe au foot à présent avec...